On a vu dans les histoires de coulées, donc en points directs, des rétros en points directs et à la fois, il nous arrive bien souvent une variété de points où on se retrouve les billes devant soi et un ou l'autre rétro-coulé n'est pas pratiquable. Il nous faudra donc prendre un intermédiaire, bande à gauche ou bande à droite, selon la favorisation de l'angle. Pour ceci, on a plusieurs solutions. La première solution, c'est quand nous avons les trois billes qui sont ce qu'on appelle alignées à la même hauteur. Dans cette mesure-là, nous prendrons l'axe de notre bille, suivi de l'axe où l'on veut arriver, que nous diviserons donc cette distance-là en deux, que nous allons projeter à la bande. Il sera donc visualisé ce point de visée qui va nous permettre, sans effet latéral, relativement un peu plus haut que le centre, je tire et je pousse. Ça, c'est le premier exercice. Il sera exécuté partout, dans le même sens, comme celui-ci, qu'il soit petit ou grand. Prends dans le milieu de ces deux billes, le milieu de l'autre, transpercé à moitié, reproduit à la bande. Et visé. Il est un fait que si on peut manquer, on a le droit, si on joue trop haut, on passe là. Et si on joue trop bas, on peut passer là. Et là, malheureusement, les gens crient. Ah, elle est facile. Ah oui, mais le point d'impact n'est pas visualisé correctement, ni positionné correctement. Donc, prendre le temps de visualiser la figure dans le milieu, quand il est bien repéré, c'est un produit ici. Une astuce des bêtes, c'est le chiffrage des bandes. Le coin fait zéro. La première mouche fait dix. La deuxième mouche fait vingt. Donc, si je joue ici, c'est relativement vers la quinze. Nous sommes d'accord ? Oui, oui. Donc, à positionner, je me remets en place, et je visualise vers la quinze. Ça marche, ça marche bien. Ça marche à partir du moment, donc je vais être un peu plus technique, mais ça marche tant que nous sommes dans la moitié du bien. Pour les matheux, l'autre moitié est divisable en deux. On vous l'expliquera un autre jour, si vous voulez. Mais pour l'instant, tant qu'on est à peu près dans la moitié du billage, nous allons donc respecter cette logique, si nous sommes à hauteur. Elle peut être à hauteur ici, et à hauteur là. Donc, les trois bits sont approximativement à la même hauteur. Donc, nous allons troncer l'autre en moitié. Et là, on est à peu près par là, parce qu'on peut se tromper. Donc, en 18-19, on ne s'est pas tromper beaucoup. Ça prouve qu'on peut le faire. Donc, si le poids n'est pas parcuté, voilà ce que l'on peut en tenir. Donc, pour votre mémoire, j'approfondirai quelque chose d'autre, que bien souvent, la raison du pourquoi on manque est en majeure partie dans cette façon. Nous avons une attaque qui est donc, comme on a dit, le milieu de l'axe, qui est trois bits. Mais là, on s'aperçoit que je suis en départ, moi, de travers le billage. Je viens de la petite bande, vers la grande bande. On est d'accord ? Donc, si je joue comme ça, mon repère, il sera également à travers. Au lieu d'être là, comme ça. Alors que si je suis de l'attaque grande bande à grande bande, les repères dans la tête, on dit, je suis de face, je joue de face. Donc, on va faire le repère sur le nez de la bande. Alors que si on joue à travers, on fait le repère à travers. C'est très, très, très important. C'est pour ceci, malheureusement, que les gens, quand ils calculent, leur redépart, et ça mise ici, au lieu de l'idée là. Donc, si le repère, il est à travers, ici, on joue à travers, mais on ne joue pas de face. De face, uniquement quand on est de face. Grandement, grandement, petite bande, petite bande. Ici, je vais faire mon repère, ce que l'on appelle au nez de la bande. Donc ici, je vais le jouer là. Mais là, au nez de la bande. Vous voyez, ça ne m'empêche pas de manquer non plus. Donc ça, c'est le premier argument qui va se passer. Je joue de face ou je joue de travers. C'est ce qui va limiter la casse, si on peut appeler ça la casse à la bande. Parce qu'en plus, il faut toujours, vous le verrez vous-même, donner le même geste. que s'il y a un coup, je joue court et rapide, le lendemain, je joue de l'or et l'eau, j'aurai une perdition plus puissante. Donc, l'outil là, on peut se servir sur la table. Tu le mets à plat. Un peu comme ça. Donc ça, avec le tien. Voilà la moitié. Il est visualisé. À combien là-haut? Il est à 5, presque... Si ça, c'est zéro, ça c'est 10, ça c'est 20, ça c'est 30. Donc ici, on va où? 5, je dirais 9, 9, 8, 8, 9. Ah, ben je ne sais pas moi, qui est le bleu. 9? Non, 19. 19, oui. C'est trop bon. Sur la bande ou sur le nez? Ah, il y a un peu un travers. Non, non, sur la bande. Ah, non. On vient d'en parler. Je joue de face, j'attaque de face, je joue de travers, j'attaque à travers. Donc ce sera le 9 ici. C'est pas moi qui joue. C'est pas bon. Il est où ce mot? On y va. On reste devant. C'est ce que... Alors, ça se fondait combien? Eh? Eh, moi je suis là. Ah ben, je n'ai pas moi. Ici, je suis là. C'est ce que j'ai misé, donc ici. Ouais. Attends. Je voulais juste vous dire que le point là, c'est quand même le premier point qui rentre dans une certaine difficulté. Les autres ne sont pas faciles, mais celui-là, il est pas mal, déjà. Pourquoi tu ne deviendrais pas ici? Parce que c'est d'ici que tu veux arriver. Viens de là. Regarde le bonheur. Il est pas bon, tu vois? Si tu prends la moitié de ça, on est bien là. Et ici, ça te fait ça. Non? Oui. C'est drôle, ça marche. De l'axe où on va arriver. C'est la moitié de ça? Oui. Non, non, la moitié de ce qu'on va arriver. Et l'axe de l'art de l'art de l'art de ça. C'est la moitié de ce que je veux. Et donc là, on arrive là. Et sur eux, donc là, retransmise à la base. On arrive là. Voilà. On attend, il n'y a plus qu'à jouer. Bon. L'avantage que l'on a, ça, c'est un petit peu comme si on avait le billet. Oui. Il faut qu'on le touche en plein. Oui. C'est facile. Ni à gauche, ni à droite. Elle dit facile. Moi, je ne dis pas si c'est pas mal. Il faut que le geste soit un peu plus franc. Oui. Et un tout petit peu plus haut. Oui. Comment on avance, les gens ont eu du centre et on touche le geste comme dans le coulis. C'est là aussi l'effet. On visualise. On chiffre. On chiffre. Elle me moque pas quelque chose. Pour moi, en tant qu'élève, je ne comprends pas qu'on puisse trouver un point X sans avoir la base. Mais, je suis d'accord. Mais bon, moi, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai essayé, je dis bien que j'ai essayé de visualiser qu'il y a entre les deux, là. Mais tu dois être ouïe. Est-ce que tu cherches déjà ? Pardon. Tu cherches déjà un impact, là. Oui. Donc, tu te dis, c'est à peu près ça. Un, 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 peut-être. Donc, c'est le temps de réflexion dans la tête, là-haut. Il est trop prononcé. Si tu viens tout de suite prendre la lecture, ah, tu dis, ça y est, on va à la moitié. La moitié, c'est combien ? 22, 21. C'est bon, 10, 21. C'est le même là-haut. Oui. Oui, en principe, oui. Donc, tu joues 21. On a un peu de billet, là, non ? Non, on est à la hauteur. On serait du billet si on était là. Là, ici, à une bille avant, une bille après, c'est bon, on peut, on le calcule elle-même. D'accord, maintenant, mon calcul est le même. d'accord, donc, d'après toi, ça serait 23. Entre 23 et 24. N'oublie pas qu'en partie, quand tu t'amuses, c'est toi qui joues. le prof, il y a eu plus d'un acélis, donc 23. Donc, tu te perds place du 23, tu joues. Tu dis 23, 24, ça veut dire que c'est un 23 fort prononcé. Oui. Bon, c'est toi qui décide. C'est toi qui l'emmène, ou qui, et tu joues. C'est pas mal, il l'essaye déjà. C'est pas mal. Pour un peu violent, mais il l'essaye, il l'essaye juste, en fonction d'une certaine méthode de calcul, exporter, réussir. Donc, c'est tout. 20 sur 20, il n'y a pas, il n'y a pas, Par contre, moi, si j'attacherais une importance, dans le gestuel. Si le geste, est plus ou moins court, ou plus ou moins rapide, dans le gestuel, la Bible, elle, peut transmettre, elle-même, une information de rapidité, ou de courte. Et si je joue, mais en étant, ici, presque 20, je peux louper la Bible, si je suis trop rapide. Comment ? Je ne laisse pas l'attard, à l'incidence réflexion, pour travailler naturellement. si je suis trop lent, je peux aussi, passer derrière. Mais la différence, c'est pour ça qu'il faut jouer, le plus possible, avec un jet, identique. On se calcule ça, un petit 19, et je pousse, là, je pousse, je pousse gentiment dans le geste. Ça nous permet, d'arriver, facilement. oui, c'est ça, c'est le milieu, regarde, parce que tu étais là, quand même, sur le milieu, si t'accueillais pas, en allumement, qu'est-ce qu'on tombe, bien droit, bien droit, bien droit, bien droit, voilà, non, cette vie est là, ah oui, regarde, de vie, mais toi, regarde, 6,20, 20, 20, on est bon là, donc on n'est pas dans le milieu, tu décalais d'un peu, d'accord, et prendre de bas, et pas prendre de haut, on est d'accord, maintenant, alors, le chiffrage, il est 0, 10, 20, donc tu joues à combien là, 19, ah, allez, on y va, c'est plus pareil, c'est plus pareil, tu t'es trompé, un coup de tout petit peu, mais tu fais quand même le point, qui en veut, allez, allez, on a vu l'écriture, 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 il a vu l'écriture, combien, c'est 22, 22, tu pourras ek solve pour 116 ! Il en a 30 ans, il est trop deep, je t'wakplic, ah ah, Donc 32 que t'as dit. C'est toi qui as dit? Ouais. 31, 32. On est d'accord? C'est toi qui dis. Donc il y a une bière. Hein? Et en plus c'est pas moi l'avoir raison. Tu touches. Donc toi t'es en 32 là. Il est presque 83. Oui, oui. J'ai rectifié un peu. On est d'accord? Oui, oui. Donc d'où l'importance du coup. Donc on a de la chance d'être aux essais. En partie il faut on va bien qu'on soit un peu plus précis que ce qu'on fait. Donc là on a vu qu'en 32 on est bien un peu trop par là. On va repartir en 33. Oui, je sais que j'ai récoupé. C'est dur au fait. 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 Quelle est la différence? Parce que maintenant on a mis les billes de ce côté-ci par rapport à la moitié. D'accord? Donc on a attaqué dans ce sens-là. Et si j'ai l'attaqué dans l'autre sens, c'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Tant qu'il est sur le billard, c'est le même. Non non, sérieux. Regarde. Si j'ai ça à jouer. L'avant, elle peut se jouer là-bas. Elle peut se jouer ici. C'est-à-dire que pour le milieu. Là, elle joue là. Par contre, l'accès des billes est beaucoup plus difficile par là que par là. Bien sûr. Tout à fait. Mais c'est le même. En exemple, je serai ici. Il est plus décalé. C'est plus facile pour pouvoir... Donc là, je suis un tout petit peu décalé. Je peux jouer là-haut. Ça ne m'enche pas. Et je peux jouer là. Parce que là, j'ai l'ouverture. Un excès à l'abus par la finesse. Alors que là, je n'en ai pas. D'accord. Donc, c'est le seul fait qui me fera aller travailler là-bas que de ce côté-là. Si je suis ici, là, comme ça, il devient oui. Là, là-bas, il redevient difficile dans le côté. Oui. Donc, je vais jouer de ce côté-là. D'accord. Mais techniquement, il ne doit pas me faire peur puisque c'est le même. Ici, tu as le choix. En fonction de ce que tu joues. Moi, je jouerais de ce côté-là, si je joue au cadre, pour sortir ces billes par là. Si je joue à la libre, je peux jouer par là pour avoir les billes plus près de l'avant. Comme vous, vous êtes débutant, il faut déjà faire le point, puis vous faire le pas. Donc, le point est plus accessible par là ou par là, c'est selon le fait. Si toi, en tant que compétiteur, tu dis « Oh, je poussons bien là », personne ne peut t'interdire de jouer par là. C'est quasiment le même que par là. Là, il n'y a plus de distance que là-bas. Est-ce que c'est favorable ? C'est toi qui joues. Je prends un peu de recul pour regarder. Alors. D'accord. Je dirais 18, presque 19. Ah. 18, 19. Il y a 19 qui craignent. 20, 19. Je dois le trouver. Tu vois à travers. Il faut viser là-haut. Tu veux que tu veux. Si tu passes d'autre côté, tu peux y avoir. Régarde-moi ça. Même pas d'erreur. C'est pas bougé. On dirait pas les gens pareils. Il y a une bille qui était à peu près ici, donc à 6, une autre qui était par là à 24. et donc à un moment donné on fait que ça fait qu'avec donc il faut se situer là mais après si tu pars sur deux jours peut-être raison je n'ai pas le conseil peut-être rencontrer déjà des potes à lui ce qu'il faut la roue à la roue je suis ici à 6 la ville à 24 il faut 3 24 moins 12 plus 13 et à 9 le bon on va dire parce qu'à en plus on n'a que 40 secondes pour réfléchir